Bonjour chers abonnés, bienvenue sur Investir dans l'agriculture et l'élevage. Comme vous le savez ici on parle agribusiness. Comment traiter la coccidiose avec les feuilles de nîmes ? Comme expliqué dans la précédente vidéo, la coccidiose est une maladie parasitaire causée par des protozoaires nommés coccidies, qui se logent principalement dans l'intestin grêle, ou dans le sécum de la volaille. Elle peut être mortelle quand elle est négligée, mais aussi très contagieuse. Pour traiter la coccidiose, il faut administrer au sujet des anticoccidiens que l'on achète dans les pharmacies vétérinaires. En alternative au traitement classique des pharmacies vétérinaires, il existe quelques remèdes naturels efficaces que nous pouvons utiliser pour soigner nos poules. Dans cet article, je me base sur mes expériences, pour vous présenter comment traiter la coccidiose avec la feuille de nîmes. Le nîmes c'est quoi ? Le nîmes communément appelé quinine, ou margousier, de son nom scientifique azadirachta indica, est un arbre originaire d'un d'appartenant à la famille des meliaceae. Il a une croissance rapide qui peut atteindre une hauteur de 20 mètres. C'est un arbre qui ne pousse qu'en région chaude, est apprécié pour sa résistance à la sécheresse. Le nîmes est utilisé depuis des millénaires par la médecine ayurvédique, et les recherches modernes ont confirmé ses nombreuses propriétés curatives pour les humains, pour les animaux et pour les plantes. Comment obtenir la préparation ? Piler les feuilles de nîmes jusqu'à obtenir un kilo de feuilles pilées. Mélangez un kilo de feuilles pilées à 5 litres d'eau. Laissez reposer puis filtrer. Comment le donner à vos poules ? Il vous suffit de donner la préparation obtenue comme eau de boisson pendant 5 jours successifs à vos poules. Vous pouvez également mélanger directement un kilo de feuilles pilées à 10 kg de provande, et servir comme aliment aux poules. Précaution à prendre Il n'est pas conseillé de garder la solution plus de 24 heures. Pour cela, il est judicieux de piler que la quantité dont vous avez besoin pour votre préparation. Outre les feuilles de nîmes, nous pouvons également traiter la coccidiose chez les poulets avec Le vinaigre de cidre Versez une cuillerée à soupe du vinaigre de cidre dans 2 litres et demi d'eau, et servez comme eau de boisson pendant 5 jours successifs. Pour prévenir la maladie, faites le même dosage, et donnez une fois par mois. Les pépins de pamplemousse L'extrait de pépins de pamplemousse à hauteur d'un millilitre dans 5 litres d'eau de boisson, pendant une semaine. Le principal avantage de ces solutions naturelles, est qu'elles contribuent à renforcer les défenses immunitaires de nos poules, elles les aident donc à lutter naturellement contre les maladies et les parasites. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, à la partager dans vos groupes. Dites-nous en commentaire quelle autre plante vous connaissez, et qui pourrait être utilisée pour le bien-être de nos poules. Surtout abonnez-vous à la chaîne pour se voir nos prochaines vidéos.